Lors d'une fête de village dans le Tarn à Frècheville, il y a eu des embrouilles entre deux communautés, entre les locaux et les un peu moins locaux, on va les appeler comme ça. Vous allez voir, Drapeau Algérien est tout le temps tronc. Donc c'est parti, on va décrypter ça. C'est parti, on va décrypter ça, on va décrypter ça, on va décrypter ça, on va décrypter ça. En tout cas, le vivre ensemble, ça se passe très bien. Franchement, c'était une super idée les gars, bien joué. Ce qui est intéressant avec ces événements, parce qu'on s'en fout une fête de village, mais c'est que ça se multiplie. Alors c'est intéressant et dramatique évidemment, mais ça se multiplie. Je veux dire, désormais, il y a beaucoup de jeunes français, parce que là, on a affaire quand même à des jeunes, ils ne baissent plus la tête, parce qu'ils en ont marre tout simplement. Et puis bizarrement, là, les mecs, les français, ils sont 20, 25. Et bien là, les Algériens, ils ne bougent pas beaucoup. C'est toujours comme ça, parce que le nombre fait la loi dans ces cas-là. Et en tout cas, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ça se multiplie. D'ailleurs, on va vous montrer des images qui avaient été tournées à Valence suite au drame de Crépole, suite à la mort de Thomas. Et moi, c'est des images qui m'ont énormément marqué parce que c'est totalement inédit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on vient de loin, mais vous allez voir ça, c'est parti les gars. Voilà, bon, en tout cas, même si ça peut paraître pas grand-chose, mais je suis désolé pour les nationalistes qui ont un peu de bouteilles. Et bien, c'est énorme déjà. C'est énorme de voir des jeunes qui ne baissent plus la tête, quoi. Il y avait eu les mêmes scènes qui avaient été tournées à Avignon, et d'ailleurs dans plusieurs villes de France, mais notamment un peu aux alentours de Crépole. Et bien, ça se multiplie. Donc, c'est à la fois super, mais finalement aussi inquiétant, parce que désormais, l'affrontement, petit à petit, il va être frontal. Ça ne va pas être seulement un camp contre l'autre, parce que depuis le début, c'est quand même comme ça. On se fait attaquer sans cesse, sans vraiment répliquer. Désormais, alors, bon, là, ce n'est pas vraiment une réplique, mais c'est quand même une prise de conscience, quoi. Voilà, je veux dire, il y a un jeune Français qui se fait tuer, et directement, il y a des mecs, c'est assez spontané, qui sortent avec le drapeau français, quoi. Je veux dire, ce n'est pas seulement à l'époque où on ne politisait pas trop les... Enfin, nous, dans notre camp, bien sûr que si. Mais là, on voit que c'est en train de prendre. Maintenant, il y a les tomates, les Lola. On sort le drapeau français parce qu'on a compris ce qu'il en est, quoi. On a compris à quoi on a affaire. On a compris que ce n'est pas des meurtres anodins. On a affaire à un phénomène de société qui s'appelle le racisme anti-blanc, les francocés, on appelle ça comme on veut. Et surtout, un conflit de civilisation sur nos propres sols. Et ça, on commence vraiment à le comprendre. Et d'ailleurs, on n'est pas tout seul. Je veux dire, maintenant, tout le monde en parle dès qu'il y a un Français aujourd'hui qui se fait... Enfin, en vrai, ce n'est pas vraiment le cas, mais c'est que désormais, il y a de plus en plus de meurtres de Français qui ressortent dans l'actualité, même sur les grandes chaînes de télévision. Ça commence à sortir, donc c'est quand même positif. Mais pour tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même la louche de se faire éjecter de toutes les fêtes de village à désormais, à la campagne. Les paysans, ce n'est pas des parisiens, ils ont compris. Donc en tout cas, les gars, votre plus gros like, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, c'est important. On en discute, c'est cool. Et abonnez-vous surtout pour... On va atteindre son lit, ça fait plaisir, ça ne coûte rien, comme d'abord. Et sur ce, vive la France, les gars. Vive la France, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada